comment ça va ça va la vérité ça va je ne sais pas si ça va bien ou mal mais du moment que je ne stagne pas donc du coup ça va aujourd'hui ça va bien je te vois ça fait longtemps que je t'ai pas vu tu m'a manqué surtout je suis très fière de toi qu'est ce que je n'ai pas vu le film marche plutôt bien qui a mis ses tripes dans un personnage et puis du coup sa justesse l'a emporté donc non je suis sincère tu sais très bien ce que je pense de toi en dehors de burn out je suis désolé pour les autres déjà que tu me connais je suis quelqu'un de très pudique par rapport à mes relais tout mais là je suis vraiment mal à l'aise mais tu dis que ne va pas avec Soumya de toute façon alors là en termes de pudeur non c'est ouais qu'est ce qui s'est passé je ne sais pas mais que tu maîtrises à la perfection ça en devient gênant ouais parce que j'ai été très très bien inspiré j'ai envie de dire tu as surtout été abordé aussi par ce genre de personnes et puis tu t'inspire regardes moi je trouve que tu sais on est quand on le cinéma que ça soit au Maroc que ça soit ailleurs certes ce sont des personnages qui sont fictifs donc c'est de la fiction mais n'empêche que psychologiquement ce sont des personnages donc c'est des personnes c'est des traits de personnalité et puis je trouve que dans notre société on est tellement pluriel on a tellement on est tellement riche aussi de personnages et de personnalités de plein de choses qu'il suffit de sortir et de s'inspirer donc moi la plupart des gens ils sortent ils mangent enfin ils dînent et puis ils rentrent chez eux moi c'est un dîner spectacle moi mon spectacle c'est les gens à côté et puis j'adore leur créer des vies tu vois je te jure comment tu as pensé ce personnage là justement est-ce que tu as été amené à rencontrer des personnes dont la fonction est justement faire un peu l'intermédiaire on évitera un peu le mot cru pour ce personnage là mais est-ce que tu as rencontré des gens qui font ça qui font ce métier là qui exercent ce métier là ? Ouais j'en ai rencontré je les ai vu devant moi mais allez Zola a rencontré parce que j'aime pas trop rencontrer les vraies personnes parce que tu vas être tu vas être amené à voilà ils vont t'influencer tu vas être amené à les imiter et ça va devenir dans le caricatural et je me suis battue avec Nourdine je lui ai dit sincèrement il faut qu'elle soit hyper classe faut qu'elle soit tellement classe que ça n'est plus la classe au fait qu'on la soupçonne même pas et c'est exactement ce qu'on vit moi j'en ai rencontré mais à aucun moment dans ma vie sur vraiment je m'aurais donné l'équipe de 2000 moi j'ai dit jamais de la vie et pourtant tu vois et non pas forcément et puis ça nous manquait moi j'aime bien les challenges des personnages comme ça j'aime bien par exemple quand un noir m'avait offert kamar et que ça a été marqué chez le public marocain c'est le côté cette machiavélique cette nana avec le jabalot avec la méchancée elle était dans un côté tu vois beaucoup plus tu vois c'est dans le côté assez charmé c'est que tu aimes tu aimes la détester et bah Soumaya tu aimes la regarder tu aimes quand la voir et quand elle fait tu aimes quand elle prend son truc je te jure mais même moi je la vois je me suis même pas reconnue quand je me suis vue c'est parce que notre mari il a juste eu je sais pas comment il a eu dans sa tête mais il m'a offert mes plus belles images le plus beau script la plus belle liberté d'interprétation de dialogue de plein de choses est-ce qu'il y a est ce qu'il y a quand même eu un travail sur le jeu d'acting d'yelkinti ah toujours non vraiment toujours nordine c'est quelqu'un qui est ce qui te donne dit que la liberté qui est comme la sire et dredgi ou que le mec qui vit ou qui jmec tu vois et donc pourquoi on a l'impression que du coup je sais pas il y avait il y avait je sais pas on t'explique ça sans pour autant réduire une j'ai pas l'impression donc donc arrête toi là tout de suite je sais pas en plus si tu es en promotion donc moi ce travail là je suis dit ma mère ouais ça on l'a bien compris c'est pas question de ça mais on n'était pas c'était pas égal c'est à dire que quand toi tu avais ta réplique et que tu renvoyais la balle vers quelqu'un d'autre on te la rendait pas forcément avec la même force ni avec la même intensité ni avec le même travail sur l'âme et sur justement le personnage que tu avais en face de toi tu sais c'est pas une question tu peux très bien me dire pas ça autre chose non non je te réponds mais je suis pas comme ça au contraire la vérité au contraire non moi je trouve que il ya certains personnages qui te donne une force et d'autres qui te donne une faiblesse et que la plupart des gens ce soit des acteurs qui les voient faibles et donc du coup ils les jouent faibles il y a une autre manière de jouer moi j'ai pas eu la même formation on va dire ça comme ça donc du coup pour moi plus t'es faible et plus t'es fort tu vois et vice versa et tous les personnages peu importe les c'est pas parce que tu dois rentrer dans les aigures je comprends pas ça tu vois moi j'aime bien le jeu de la retenue et c'est une force de rester vraiment dans la retenue et de ne pas jouer le premier sentiment qui t'arrive qui donc du coup c'est des cd techniques qui changent et ce qui est intéressant dans ce film là burn out vu qu'il est chorale c'est qu'il ya plein d'acteurs et chacun vient d'un univers qui est différent tu vois chacun vient d'un pays qui est différent chacun a une formation qui est différente certes mais on est on est pour la plupart il ya des émereux il ya des marocains exactement et des écoles et des écoles différentes et peut-être aussi que je trouve que la profondeur d'un jeu d'un acteur est dû aussi à la profondeur de sa vie et de ce qu'il a vécu et de son parcours et ensuite de suite et puis sincèrement moi non il n'arrête pas de dire que j'étais je suis quelqu'un de très discipliné sur le plateau et il adorait de bosser avec moi je me jette pas de fleurs tu me connais vraiment mais je et à chaque fois je me rappelle de cette phrase il me dit fati are you ready tu vois parce qu'il est très anglophone j'attendais ce moment et je crois que j'attendais tellement ce de bosser avec lui surtout peu importe le personnage qui allait me proposer c'est parce que j'ai failli par rapport à zéro tu étais là j'ai failli dans zéro et j'avais dit non et parce que j'ai eu peur et parce que et c'est grègle mais j'étais pas prête c'est une grande c'est une grande force de venir de dire merci d'avoir pensé à moi merci infiniment mais je peux pas te donner et puis moi je suis sincère avec moi j'ai fait la paix avec moi même cao tu vois à un moment donné tu viens t'as pas envie juste jouer pour moi faire mon métier c'est pas c'est pas juste paraître et dire regardez moi je suis à la télé je suis au cinéma je suis c'est pas ça c'est c'est donner quelque chose c'est comme toi tu vois pour toi ton métier c'est pas question d'inverser le film le mien je l'ai vu deux fois j'ai vu deux fois j'ai vu deux fois non j'ai vu deux fois en tant qu'actrice en tant que non non je l'ai vu je l'ai vu littéralement deux fois la première fois c'était une projection privée entre nous les acteurs le pire c'est que j'avais moi j'avais morjana à côté avec mon frère qui est venu de paris et il y avait 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 il y a jihani il y avait plein d'acteurs qui manquaient donc de ceux qui n'ont pas pu venir c'est à dire elle a dit m'a pas pu venir ils étaient tous en tournage donc du coup qu'on a qu'on a dit que le côté jeune je vois le casting où le pire c'est que quand tu faisais au début déjà moi je me suis pas reconnu ni ma voix ni rien tant mieux je jure c'est mon jana qui me dit mais tu fais si c'est toi c'est toi ça parce qu'on se voyait pas en fait et on avait beaucoup d'émotions on a pleuré moi je me rappelle j'ai eu une crise j'ai commencé à pleurer mon jana était en train de pleurer à côté de moi c'est que tu vois le travail fini et à la fin tu avais une envie c'est de prendre nos deux dans tes bras et lui dire merci merci infiniment parce que on a de très très belles images et on a on a on est fier de ce qu'on a fait chacun est fier de de la prestation qu'il avait fait tu es fier globalement du film je suis fier très très fier de la prestation que j'ai faite énormément c'est pas ma question je dis que tu es fier du film bien sûr que je suis fier du film bien sûr que oui c'est une c'est je porte ce film et je le porterai ad vitam aeternam je le porte tu sais aujourd'hui je pense qu'on demande énormément de choses au cinéma marocain on leur demande trop de choses on nous demande d'être parfait on le demande de on cherche trop la perfection alors que on peut pas égaler la perfection parce que je pense aussi que le public et que le spectateur marocain n'est pas dupe n'est pas à maintenant à l'embarras du choix dans les images il a des images qui viennent de l'inde en passant par la corée en passant par la chine en passant par la syrie libanse l'égypte tous les pays européens et les états unis n'en parlent et donc il a il a un regard qui est très 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 dur un regard de judgment tu vois il juge beaucoup alors qu'on n'a pas les mêmes moyens et on n'a pas le même temps on n'a pas en surtout on n'a pas de la même année on n'a pas le même âge c'est comme si tu c'est comme si sur c'est comme si tu prends un gamin de 15 ans et que tu le mets à côté du saint bolt et tu lui dis allez fils ramène moi la médaille mais jamais de la vie mais alors par contre là où je suis pas d'accord avec toi c'est que que là je parle en général pas de burn out en particulier là où peut-être un âge de reproche aux producteurs et aux réalisateurs et aux artistes en général de cette espèce de positionnement qu'ils ont c'est et c'est qu'à chaque fois que qu'elle est sur vendue c'est à dire que on te dit je sors de la bombe alors que le film n'est même pas encore alors que la critique et donc du coup bien sûr qu'il est confronté à une réalité qui n'est peut-être pas la sienne donc sincèrement je vais te répondre parce que c'est une question qui a lieu d'être c'est une question intelligente donc je te remercie d'avoir posé en ne survend pas en tout cas je parle pour 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 moi par rapport à tous les projets que j'ai fait c'est pas c'est pas dieu c'est pas on sait pas de la surenchère et c'est pas de la vente en gros c'est que à un moment donné tu te retrouves à faire le travail de beaucoup de gens qu'on n'a pas tu te retrouves à ce que les acteurs et surtout les acteurs les cannes à claude à la fin parce que cette question on va pas la poser à un producteur parce que tu le vois jamais tu vas pas le poser à un réalisateur tu le vois que rarement et sa dépense s'il va venir chez toi ou pas et tu vas pas jamais le poser à un distributeur ou un garant de salle parce que dans tous les cas de figure tu vas jamais les voir non plus à un moment donné tu te retrouves à faire de la pub et de la communication parce que tu dois communiquer par rapport à ce film mais tu communiques plus en tant qu'acteur qui joue dans moi je parle de mon statut à moi tu parles plus de que de ton personnage ou de ta participation mais tu parles du film en général et tu te retrouves à faire le travail de toute une team déjà de l'opi à tu te retrouves à faire le travail de toute une team en fait tu fais toute une stratégie de comme étudiant tu arrives moi je parle de moi encore une fois je ne je ne pense pas que la plupart des acteurs le font et si le fond ça va être beaucoup plus je suis très franche ça va être beaucoup plus dans le réclame et dans le surenchère comme tu appelles ce qui est une grande différence entre faire le buzz et faire dans la réclame et faire dire maintenant il s'avère aussi que on a un public qui est pas lazy mais on a un public où l'information n'arrive pas vite chez lui on a maintenant des réseaux sociaux et c'est assez condensé peut-être que rien que toi et moi on a six ans amis en commun donc il suffit que tu vois le statut dix fois tu as l'impression d'être déjà tu vois étouffé par cette information et c'est assaturé parce que ça tourne vite et c'est sur de l'instantané et ça revient et ça repart d'un côté et d'un autre côté mais on passe pas ça à la télé tu vois il n'y a pas de sorties de films où tu vas voir des bandes d'annonces marocains je parle juste de marocains que ça soit autre donc du coup on a besoin que ce public là arrive tu sais comme moi j'étais au cinéma la renaissance à rabat et le film est sorti nationalement puisque oui les sorties nationalement dans tout le maroc mais sauf à rabat et j'ai trouvé ça trop triste et nourdine aussi a trouvé ça trop triste c'est trop dommage et quand il est sorti à rabat il sorti après dix jours d'intervalle il ya eu une émeute devant la salle et on a été émis moi j'en ai pleuré tu vois je te jure de voir parce que tout simplement les gens ont de voir des jeunes se déplacer et c'est ça ce que tu as envie de voir en fait parce que moi finalement in fine je parle pas aux gens qui sont chez eux à la maison qui me regardent même pas parce qu'on n'a même pas le même langage je parle à des gamins et des gamins j'ai pas gagné parce que moi aussi je suis gamine aussi tu vois donc on parle le même langage je pars sur les réseaux sociaux en disant allez voir le film et faites vous votre idée moi j'ai envie que un jour mon public à moi je parle que du mien certes il est pas beaucoup mais je suis l'artiste la plus fière d'avoir ces followers ils sont pas énormes mais je les kiffe tu sais pourquoi parce que ce sont pas des sont pas des dupes ce sont pas des moutons et puis c'est c'est des gens qui n'est pas dans la quantité toi tu fais dans la qualité oui mais justement et c'est ça ce que j'aime et puis j'ai eu des gens je te jure j'ai eu des 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 discussions sur snapchat sur facebook sur instagram beaucoup sur les retombées du film et qu'est ce que les gens ont pensé et il y a des gens qui te disent voilà ce que j'ai aimé voilà ce que j'ai pas aimé et tu et tu peux pas ne pas leur répondre en tout cas moi je mets un point d'honneur à leur répondre parce que à un moment donné c'est comme ça qu'on éduque un public et c'est comme ça qu'on éduque aussi un acteur on est d'accord on est d'éducation des deux côtés je vais pas venir un goulou tu sais quoi mais je me restais de la fâtre et je me disais je me disais je me disais j'ai dit qu'il y a tiens que je m'est je vous fais c'est que tu regardais mon public et du moins je suis j'ai Dit видео. Au contraire tu dis oui tu as raison c'est une critique constructive bravo il est que je suis fière de toi et là tu l'eux tu lui donnes du respect tu le respectes lui et le respect vient en retour et je pense que on est on est plusieurs pas énormément d'acteurs je parle de acteurs qui font ça mais pour venir certes tu as d'autres films que c'est le film de l'année parce que tout le monde fait de la série événement et tout le monde fait des le film de l'année, et ainsi de suite. Mais quelque part, je te jure qu'au début, j'étais comme toi. Wow, j'ai le droit de rigoler, non ? Oui, oui, j'étais comme toi. Au début, je me disais, mais ça, c'est vraiment... Genre, tout le monde a des blockbusters. On n'a que des sconchises dans ce pays, tu vois. Dans ta stratégie à toi. Mais ce n'est même pas question de ceci. De communication. Non, mais attends, juste pour finir ça. C'est qu'à un moment donné, je suis devienne beaucoup plus indulgente par rapport à l'âge, peut-être parce que j'analyse beaucoup les choses, et je trouve que quelque part, ils ont pas forcément tort, parce qu'ils savent très bien qu'un réel va faire un film et il va attendre 5 ans pour refaire un autre. Nos réalisateurs ne font pas un film chaque année. Mais à part deux personnes, je ne le trouve pas, tu vois. Donc du coup, ce n'est même pas la peine de les citer. Voilà. Donc du coup, s'il te plaît. Non ! J'ai assez sûr. J'ai dit ce que Zoui Naliouma n'écorche pas mes lèvres, non ? Non, bah qu'elle fait la mensale ! Non ! Oui, mais non, mais c'est vrai. Donc du coup, les séries, chaque réel n'a pas assez de chance de faire tout le temps des séries à la télé. Donc pour lui, c'est une série événement. Pour lui, bien sûr, c'est pour montrer son travail et comme ça, quelque part, on doit se soutenir tout cela. Il n'y a pas assez de réalisateurs, il n'y a pas assez d'acteurs. Moi, je le dis et je le répète. Il n'y a pas assez d'acteurs, il n'y a pas assez d'acteurs, il n'y a pas assez d'acteurs, il n'y a pas assez d'actrices, d'actrices, de vrais, de vrais gens qui ont fait un parcours, qui ont fait des études. Je ne parle pas de gens qui, parce qu'ils ont grandi sur un plateau, ils savent dire couper ou quelqu'un qui va réciter un texte et tu vas t'octroyer la place de quelqu'un. Une vision claire, nette et précise. C'est un vrai... Oui, et surtout, c'est quelqu'un d'artistique. On a besoin vraiment d'artistique parce qu'on a besoin de quantités énormes pour pouvoir faire une sélection. Pour sortir des perles. Ben oui, pour sortir des perles. Quand tu as le top 5 des réalisateurs marocains, des jeunes, ça me tue qu'on les appelait toujours jeunes. Moi, ça me tue qu'on appelle notre d'Elkma les jeunes, qu'on appelle Fawzi Bensi les jeunes. Non, ils ont 5... Je ne parle même pas de l'âge. Je parle surtout du fait que passer le cap de 5 ans... Ils ne sont pas de débutants, je te fasse. Ce sont absolument... Parce que si, lui, il est jeune, en ce moment-là, je suis un homme brillant, moi. Non, mais je n'ai tourné qu'un court maîtresse, donc je suis un projet d'avenir, en fait, tu vois. Non ! C'est que... C'est dur de faire un film. Et chapeau bas à tous ceux qui ont fait un film. Alors, c'est pas facile de faire un film. Maintenant, c'est pas facile aussi de... On n'a pas le vrai feedback d'un public. On a des médias qui font pas très bien leur boulot parce qu'où ils te descendent comme ça parce qu'il n'a pas envie et parce que tu lui reviens pas ou parce qu'il a des... Tu n'es pas son ami ou X, Y, Z parce que, vraiment, tu es trop chébeste. Ou bien, il va dans trop de flatteries parce que, tout simplement, il n'a pas envie de te gêner. Mais écoute, moi, je ne suis pas en train de te vendre. Non, je suis artiste. Viens, dis-moi. Tu sais quoi ? Là, t'as merdé. Là, j'ai pas aimé ta prestation. Là, c'était pas bien. On n'a pas encore ça. Voilà. Tu as été down. Tu n'étais pas bien. On n'a pas ça. Voilà. Fais et construis-toi et va. Mais on prend tellement les choses à cœur. Non, c'est du travail. Parce que tout devient personnel au Maroc. On ne peut pas avoir une conversation professionnelle sans que cela impacte sur le personnel. Mais je m'en fous. Et ça, c'est malheureux. Pourtant, bosser avec toi et j'adorerai. Et d'ailleurs, l'une de mes plus grandes séries qui est la plus connue, sur le plateau, on ne s'entendait pas du tout, moi et le Réal. Après, on est devenus les meilleurs amis du monde maintenant. C'est la web. On ne s'entendait pas du tout. Parce qu'on ne se comprenait pas. Mais Hayati. Mais Hayati. Et c'est un succès phénoménal. Mais ça, par contre, c'était une série événement. Elle est sortie de l'événement. Mais on ne s'entendait pas parce qu'il est méchant que moi, je suis méchant. C'est juste qu'on ne se comprenait pas. On n'arrivait vraiment pas à se comprendre parce qu'on se ressemble beaucoup. Parce qu'on est tous les deux des fous. On est tous les deux des gamins. Et on a des univers. Et on n'arrivait pas à communiquer parce qu'on est stressés. Et on n'arrivait pas. On ne s'est jamais. Mais c'est juste qu'on se parlait. Peu vrai, mais on n'était pas amis. Mais maintenant, on est devenus. Quel est ça le tournage, Hayati, puisque tu as ouvert cette parenthèse ? Je suis morte. Je ne suis pas au corps. Et je préfère l'éviter parce que c'est une blessure qui restera à la vie. La plupart des gens ne comprennent pas. Mais je suis quelqu'un de très sensible.